Amdi, vous venez d'arriver au Sporting de Charleroi pour un près de six mois. On sait que vous n'aviez plus vraiment de temps de jouer à Anderlecht, donc on imagine que c'est une belle satisfaction pour vous ? Oui, aujourd'hui je suis super content de faire partie du club de Charleroi. J'espère donner le meilleur de moi-même et ramener Charleroi là où la place espérait. Oui, effectivement, on sait que l'objectif de Charleroi c'est de terminer la saison dans le top six, donc c'est un bel objectif et on sait qu'il y a pas mal de beaux matchs qui vous attendent justement pour le reste de la phase classique. Qu'est-ce que vous attendez de tout cela ? C'est sûr, ils nous attendent à un mois de janvier bien garnis, donc j'espère faire d'abord très bonne préparation individuellement avec l'équipe aussi. et voilà, se bien se préparer pour les matchs qui nous attendent, parce qu'on sait très bien que ce sont des matchs très importants. On va essayer d'arracher le maximum des poids possible et j'espère qu'on sera bien prêts. Quel est le ressenti que vous avez par rapport au reste de l'équipe ? J'ai vraiment ressenti un très bel accueil de la part de tout le monde, les joueurs, le staff, le président aussi, et on m'a directement mis à l'aise. Aujourd'hui, je suis vraiment content avec cette belle journée en plus, donc tout va bien et je suis content. J'imagine que vous le savez, il y a de la concurrence ici dans le noyau. Est-ce que vous connaissez les autres attaquants et comment vous voyez les choses ? Si, si, on se connaît très très bien. Je connais Polé, je connais les autres, donc c'est toujours bien d'avoir de la concurrence dans une équipe. Ça ne pourra qu'améliorer le rendement individuel des joueurs, donc tout est bénéfique. Vous arrivez aujourd'hui, le même jour qu'Amdi Arbaoui. Je pense une vieille connaissance à vous, j'imagine que vous êtes satisfait ? Oui, c'est sûr. Je pense que je le connais très bien. On a fait les beaux jours de certains clubs il y a quelques années. Et que ce soit lui comme moi, on espère qu'on va pouvoir faire la même chose, si pas plus, ici au Sporting. J'imagine que vous êtes satisfait ? Plus que satisfait. Je pense que c'est une chance que j'ai, que Charleroi me donne, que M. Bayat me donne, que le coach aussi me donne. Donc je vais tout faire pour la saisir et le rendre l'appareil le plus vite possible sur le terrain. Alors ce retour, c'est aussi synonyme d'un retour en division 1. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Ça évoque ces ordres de ma vie. J'ai sacrifié beaucoup pour jouer en derrière. J'avais fait le choix de descendre en D2 alors que j'avais des clubs pour rester en D1. Ça a été un choix, on va être franc, je pense que ça a été un choix financier. Et malheureusement, ça n'a pas payé ou je n'ai peut-être pas écouté les bonnes personnes à ce moment-là. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir cette deuxième chance et de pouvoir signer au Sporting de Charleroi. Alors vous arrivez aujourd'hui la veille du stage. Est-ce que c'est le moment idéal pour rejoindre une équipe ? Je pense que c'est parfait. Je pense que tout le monde voulait que ça se fasse avant le stage. Rien que pour mon adaptation, pour travailler mon physique et pour m'intégrer dans le groupe, c'était le plus important, c'était que ça se fasse avant le stage et que je puisse partir, l'esprit serait avec eux en Espagne. Vous avez déjà eu l'occasion de croiser quelques-uns de vos coéquipiers ? Oui, bien sûr. J'en connais certains. J'ai joué avec Enes, je connais Matad Vervé. J'en connais deux ou trois. Et puis je connais Frostinganga. Et je l'ai dit gentiment que ça faisait plaisir de ne plus jouer contre lui. Mais avec lui, comme ça, mes mollets souffriront un peu moins. C'est une bonne nouvelle. Felice Madzu, deux nouveaux joueurs viennent de rejoindre votre noyau. J'imagine que vous êtes satisfait de savoir qu'ils vont venir avec vous en stage ? Oui, effectivement. D'abord, je suis satisfait d'avoir deux joueurs de qualité supplémentaires. Ensuite, voilà, ça s'est fait très tôt au Mercato, ce qui n'est pas chose, je vais dire, aisée ici à Charleroi. Donc, on a la chance qu'ils viennent avec nous en stage. On va pouvoir déjà travailler avec tout le groupe, avec eux. J'espère que l'intégration va se faire rapidement, qu'elle va bien se faire. Et j'espère, comme souhaité, qu'ils vont nous apporter un plus au groupe qui a déjà pas mal de qualité.